Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces guidances du mois de juin. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, ça reste toujours des tirages généraux, il faut bien garder ça à l'esprit, ne prendre les messages que s'ils vibrent pour vous, s'ils vous aident à cheminer, s'ils vous apportent un éclairage sur votre situation. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci là-dessus, vous laissez de côté. C'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez approfondir dans le cadre d'une guidance personnalisée, vous retrouvez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail de contact, vous me donnez uniquement, j'insiste bien là-dessus, uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier, mais pas plus d'éléments. Ne me posez pas de questions parce que parfois, dans votre question, il y a déjà une partie de la situation. Donc, restez vraiment le plus large possible. Le but de cette première approche, c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc, si vous m'en faites déjà part dans votre mail, forcément, ça perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on va faire un tirage relationnel, comme on a l'habitude de faire là depuis quelques mois avec le tarot. On utilisera le tarot série, TV série. C'est un petit nouveau que je viens de recevoir. Donc, on va le tester pour ce tirage du mois de juin. Et puis, on fera également un tirage avec l'oracle d'Izawad. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances mensuelles. Donc, voilà, petit comeback de l'oracle d'Izawad que j'apprécie beaucoup. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les poissons pour cette guidance de juin. On va regarder ensemble déjà avec le tarot un tirage relationnel qui va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie ou quelqu'un qui arrive pour vous sur ce mois de juin. Et puis, on ira ensuite compléter avec un tirage avec l'oracle d'Izawad pour voir un message complémentaire à ce premier tirage. Alors, on va regarder ici vos énergies, les énergies de l'autre. La relation, ce que vous attendez, ce que l'autre va vous proposer, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend la relation sur cette fin juin. Alors, on a ici pour vous une arcade majeure, les poissons en deux decks. On a la force. La force, c'est une carte qui peut nous indiquer du courage, de la détermination, une forme de vitalité, de désir un peu instinctif avec la force. C'est aussi une forme de maîtrise qu'il est nécessaire d'avoir, de réussir à écouter son instinct et en même temps à dompter un petit peu notre côté excessif, impulsif, exagéré ici. Donc, ça peut être l'influence d'un signe du lion. Bon, on va voir un petit peu comment se déroule votre tirage. On commence par vos énergies ici, les poissons. Eh bien, écoutez, vous avez une autre arcade majeure dans vos énergies. Vous avez le chariot. Alors, avec le chariot, on va nous parler de mouvement, on va nous parler de voyage, de déplacement, d'avancement en tout cas, d'avoir envie, d'avoir un objectif en tête avec le chariot et d'y aller franco, avec confiance. Il y a une forme de succès, de réussite qui ressort ici pour vous. Alors, pourquoi pas l'influence du signe du cancer ? On peut nous parler, comme je le disais ici, de déménagement, de projet de voyage, de projet de déplacement. Alors, à deux par rapport à une relation qui est à distance, par exemple, d'un déplacement qui peut être important pour vous sur cette période du mois de juin. En tout cas, avec le chariot, il s'agit de poursuivre un objectif, de poursuivre un but, d'avoir quelque chose en tête que l'on souhaite atteindre. Et avec le chariot, on a toutes les chances de réussir cette étape. On va regarder face à vous l'énergie. On a la carte du 2 de bâton. On est ici face à peut-être un choix, une nouvelle direction qui se profile dans un lien, parce que le chariot, il peut nous indiquer aussi un choix à faire. Le fait qu'on est à un carrefour et qu'il va falloir décider si on prend le chemin de droite, le chemin de gauche. Et ici, il y a cette idée également de projection chez l'autre. Alors, est-ce que vous avez un projet de changement de lieu de vie, un projet de déménagement, un projet de, en tout cas, qui vous amène à bouger et à opérer un mouvement ? C'est fort possible. Le 2 de bâton, il peut nous parler de ça, de nouvelles opportunités, de perspectives que l'on est en train d'étudier et de nouveaux horizons, vous voyez, qui s'offrent à nous. Bon, OK. La relation. 8 de bâton. Waouh, ça va très vite. Il se passe beaucoup de choses. C'est très intense, le début de votre tirage. Des bâtons, le chariot qui nous parle de mouvement, d'avancée, la force, de détermination, de courage, d'intensité. Le 8 de bâton nous parle d'opportunités rapides, nous parle d'accélération des événements, nous parle peut-être de coup de foudre pour certains d'entre vous. En tout cas, de voyage, encore une fois, et d'ouverture vers l'extérieur. Et ça va vite et ça bouge rapidement. Il y a du mouvement dans votre tirage, les poissons, sur ce mois de juin. Donc, si vous êtes dans une relation, il y a peut-être des projets ici et qui vous amènent justement, comme on le disait, à bouger, à aller explorer autre chose ailleurs peut-être. Qu'est-ce que vous attendez ? Rien de moins que la 10 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est la totale, le bonheur, le graal. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est ça, le 10 de coupe. Ce que vous voulez ici, c'est atteindre une certaine forme d'idéal. Alors, soit il y a un coup de foudre pour vous, de la personne qui vous semble rentrer dans tous les critères possibles et imaginables que vous vous êtes fixés pour symboliser votre bonheur. Pour certains, vous voulez vous engager. Pour certains, vous souhaitez emménager ensemble, vous souhaitez vous retrouver. Bon, en tout cas, il y a un bonheur ici qui est un objectif et vers lequel vous avez envie d'avancer très clairement avec ce chariot. C'est la petite maison dans la prairie, ici. Ce que l'autre va vous proposer, la 9 de denier. Peut-être que vous avez quelqu'un face à vous d'un petit peu plus pragmatique, qui est un petit peu plus dans le concret, qui est un petit peu plus dans la matière, qui est en tout cas dans le plaisir. Quelqu'un qui a envie de profiter, quelqu'un qui a envie de se faire plaisir ici avec ce 9 de denier. Mais vous pouvez avoir quelqu'un d'assez indépendant, autonome, qui a envie de réussite, en tout cas, d'investir avec le 9 de denier dans quelque chose qui va pouvoir porter ses fruits. L'impératrice a dépassé. L'impératrice, ça va être quand même la création, la fertilité, de faire naître quelque chose, de mettre au monde quelque chose, d'aller vers l'abondance, d'aller... Peut-être que pour certains, ici, voilà, il y a une envie de fonder un foyer, de fonder une famille. Et vous pouvez avoir quelqu'un ici avec ce 9 de denier, ouais, qui a besoin de réfléchir. Parce que ça peut être quelqu'un qui tient, avec le 9 de denier, à une certaine forme d'indépendance. Et donc l'impératrice qui, elle, a envie de créer, qui a envie de s'unir, qui a envie d'amour, qui a envie d'abondance, peut-être que, voilà, ça peut être la petite difficulté du moi ici pour vous. Bon, écoutez, tout va bien. Avec l'étoile en conseil, on vous dit soyez apaisé, soyez serein, lâchez prise, faites confiance aux événements, croyez en votre bon état, étoile. Soyez optimiste, soyez serein par rapport à la suite des événements. L'étoile, elle nous dit tout va bien. Après la pluie vient le beau temps. Croyez en vos rêves. Soyez apaisé par rapport à une certaine forme de justice. et croire au destin, en fait. Croire que, de toute façon, voilà, tout peut arriver à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on le projette. Il faut se laisser porter par la vie et lâcher prise et suivre le courant. Là, vous avez envie de suivre un très beau courant qui vous emmène très rapidement vers, peut-être, de nouvelles étapes de vie importantes. Ouais, on sort quand même sur une petite carte de blocage en fin de mois. C'est peut-être pour ça, ici, qu'avec l'étoile, on vous dit ayez confiance, ne vous désespérez pas, gardez la foi, gardez espoir dans vos rêves et dans cet idéal que vous souhaitez atteindre. Avec la 8 d'épée, ici, on peut nous parler de blocage. Mais les blocages, ils peuvent être, comme je le disais, là, avec ce 9 de denier, de la part de l'autre qui peut être beaucoup plus lent, beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus indépendant. Et du coup, on peut avoir l'impression, avec le 8 d'épée, d'être bloqué, que les choses ne se passent pas comme on le souhaite, que ça ne va pas assez vite, que l'autre ne nous rassure pas. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est une carte un petit peu de conditionnement mental, de croyance limitante, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on vous invite à être apaisé. Parce que vous avez quand même ici des cartes de réussite, de succès, de but à atteindre. Alors peut-être que ça n'ira pas aussi vite que vous le voulez. Parce que vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est dans la réflexion ou qui met un petit peu plus de temps à faire les choses. Qui met peut-être un petit peu plus de temps ici à s'engager avec cette impératrice. Vous voyez, elle a de quoi signer un document, là. Donc, peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous. Et vous pourriez voir cette lenteur comme le synonyme d'un non-engagement de l'autre ou d'un manque d'implication, d'un manque d'amour. Alors que, voilà, c'est simplement que vous avez peut-être face à vous quelqu'un d'un petit peu plus, entre guillemets, posé. Enfin, c'est ni bien, ni pas bien, peu importe. Mais voilà, avec cette idée de quelqu'un qui investit de manière réfléchie et qui prend le temps de faire les choses. Mais c'est plutôt bien, c'est-à-dire que c'est plutôt pour de la croissance et pour de l'abondance. Donc, il y a peut-être un peu d'attente, de patience à avoir sur cette période de juin. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite, peut-être que la musique, entre guillemets. C'est peut-être ça qu'il va vous falloir un peu maîtriser, cette bête sauvage qui a envie d'avancer à toute allure. Bon, il va falloir essayer peut-être de la canaliser pour vous sur ce mois de juin. Bon, dites-moi dans vos commentaires, évidemment, comment ça vibre pour vous. C'est quand même toujours intéressant d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à me dire en bas de cette vidéo. On poursuit avec l'oracle d'Izawatt. On va prendre 9 cartes avec cet oracle pour voir un peu le message pour vous, les poissons. Ouh, la rencontre qui saute. Allez. Les poissons. Donc, on va prendre 9 cartes ici. On va prendre 9 cartes ici. Alors, de quoi on nous parle ? On a l'éclipse en dos de deck. Ok, il y a peut-être un petit peu de confusion là pour certains d'entre vous. En tout cas, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir tout à fait clairement, mais qui vont peut-être pour certains s'éclaircir sur ce mois de juin. On va voir la carte centrale. Vous avez l'armure en plein centre. Alors, l'armure, ça nous parle de protection. Ça nous parle de barrière. Ça nous parle de devoir peut-être se défendre ou se protéger face à une situation. On regarde autour. On nous parle ici de l'union, du dragon, de la confusion, des larmes et de la lady. Il y a un petit peu de colère là qui ressort dans le tirage, peut-être dans un lien, dans un partenariat ici existant. Des mots avec ce dragon qui vous ont blessé. Une colère comme ça, qui est un peu étouffée. Quelqu'un qui n'arrive peut-être pas vraiment à exprimer ses émotions, ses sentiments. Et du coup, quelqu'un que vous pourriez avoir du mal à comprendre dans ses ressentis, dans sa manière d'être avec l'éclipse. Voilà, vous êtes peut-être un peu en difficulté face à cette personne, face à ce partenaire qui se protège beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de colère en lui. L'harmonie, il y a besoin de réharmoniser tout ça. Le triangle et l'autre. OK. Bon. Pour moi, il y a des choses là qu'une personne garde pour elle. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est le partenaire. C'est par rapport à un lien particulier, peut-être par rapport à une femme ici. On a la carte du triangle et de l'autre. Donc, on peut être dans une histoire un petit peu de tierce ici. Une situation dans laquelle on s'est mis en dépendance affective. On a voulu essayer de sauver l'autre. C'est bourreau sauveur victime. C'est le triangle de Cartman. Donc, il y a quelqu'un qui est venu ici corrompre un petit peu l'harmonie d'un lien. L'harmonie d'une union. Et amener de la confusion. Ça a été une épreuve, je pense. Et c'est peut-être toujours une épreuve. C'était peut-être toujours quelque chose, en fait, que l'autre a ou que vous avez en vous, avec cette carte de l'armure, que vous essayez de ne pas transparaître. Mais parce qu'il y a des choses aussi que vous ne laissez pas exprimer par rapport à une tierce personne. qui est peut-être venue perturber une union. Apporter de la dysharmonie dans une union. Semer le trouble. Semer la confusion. Ouais. Je pense que là, ça parle vraiment pour vous, en fait. Je pense que c'est vous qui êtes derrière cette armure. Soit par rapport à une femme ou soit vous, si vous êtes une femme. Bon, voyez comment ça vous parle. Je n'ai pas 50 000 interprétations à vous donner de ce tirage. Donc, ce n'est pas mon habitude. Je n'aime pas trop partir dans tous les sens. À vous de me dire dans vos commentaires, en tout cas, les poissons. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne et mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Merci, en tout cas, pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre présence. Et je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite.